Salam, salam tout le monde, c'est Doug E.T. Nous bien Doug E.T, artistes, auteurs, compositeurs et vous êtes sur Vibe TV. En ce moment, je suis en train de travailler sur mon prochain album, l'album J.O.M. J.O.M. qui est la continuité de la trilogie. On avait fait Ingham, on avait fait Feet et maintenant il reste l'album J.O.M. C'est un album qui a beaucoup tardé à sortir. Il était pratiquement prêt, mais on a eu des soucis techniques et ça va parler de beaucoup de valeurs. J'adore parler des valeurs parce que je vois que de plus en plus dans les albums, c'est des thèmes qui ne sont pas abordés. Pourquoi l'idée d'une trilogie ? Vous savez, les artistes, les chanteurs, c'est aussi des auteurs. Donc on écrit. Mais moi personnellement, j'ai toujours écrit tous mes textes et toujours composé toutes mes musiques avec de l'ouverture bien sûr, avec la participation d'autres personnes et leur avis et leur expérience. Et Ingham, Feet, J.O.M. c'est trois valeurs dont on doit se prémunir si on veut avancer dans la vie. Et ça s'applique à tout le monde. Ingham qui veut dire la foi, avoir la foi en ce qu'on fait, en ce qu'on est. Feet, que beaucoup définiront comme le courage, mais moi je dirais plutôt de l'audace. et J.O.M. qui est ce sens de l'honneur. Ma vision sur la musique sénégalaise est que la musique sénégalaise, elle s'est beaucoup diversifiée. Et je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Des fois, des gens ne comprennent pas forcément la langue, mais ils retiennent la mélodie, ils retiennent une parole et c'est ce qui vraiment fait le succès d'une chanson. Le Sénégal est dans une situation vraiment, je dirais pas trouble, mais un peu, voilà, pas très confortable. Mais c'est à l'image du monde. C'est pas une excuse cependant. Partout dans le monde, il y a des crises sociales, financières et tout cela. Et ça se répercute sur les gens. On nous dit chaque fois, vous êtes des porte-voix, vous devez parler, vous devez parler. On le sait, on parle. Et des fois, c'est pas facile de parler de certaines choses, mais il faut assumer et en parler. Et moi, mon discours, il est beaucoup plus social que politique. On me le reproche d'ailleurs. Parce que tout simplement, la politique, c'est pas trop mon dada. Comme on dit, c'est bien de taper sur la table, mais c'est mieux, après avoir tapé sur la table, de proposer des solutions. La déposité à Condé d'ailleurs où ? Présidentiel Américain. Mais Kouti a déposé sa candidature aux présidentiels sénégalais. Donc pourquoi pas voir si un rappeur sénégalais postuler un jour. Ah, ça c'est un choix. Maintenant, quel rappeur va le faire ? Tout ça, je sais pas. Je crois que, bon, déposer sa candidature, c'est ouvert à tout le monde. C'est un droit pour tout le monde. Donc maintenant, c'est au peuple de choisir. Et je crois pas que, pour moi, diriger un pays, c'est comme diriger une maison, mais à plus grande échelle. Il faut qu'il y soit, comme on dit. Et qu'il y ait d'autres, il faut qu'il y ait d'autres. Il y a d'autres projets en perspective, notamment, il y a mon album qui va sortir. Il y a aussi un projet PBS, parce que, bon, voilà, comme on dit, PBS, ça ne nous appartient plus, Awadie et moi, ou les membres de PBS. C'est un patrimoine, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Il y a aussi des projets de tournées, de concerts, voilà quoi. Je vais beaucoup jouer, parce que ça fait longtemps, quand même, et je le reconnais, et je m'en excuse que je n'ai pas joué pour les Sénégalais. Il y a aussi le projet du Cap Sival, le festival des 6 cap. On avait fait une édition, mais depuis, bon, ça a été dur de refaire une autre édition, parce que c'est lourd comme organisation et malheureusement, on n'a pas assez de soutien. J'invite vraiment les sponsors à me rejoindre sur cela.